En nomination du nouveau chef du gouvernement a été élu à la télévision nationale. Que pense le PPARD de la coalition de la République 3 ? Phase à phase spéciale reçoit tout à l'heure après ce journal Patrick Kanga, rapporteur du bureau politique du parti de Joseph Kabila. Les oiseaux l'indos ont repoussé l'offensive des éléments de la coalition RDF 1.23 autour de la cité de Saké. C'est la société civile du Nord qui vous qu'il annonce. Elle signale l'entrée de certains éléments de l'IPDF, l'armée ougandaise au niveau de Bounagana. L'ex-première dame de la RDC s'est adressée publiquement à son mari. Le président au nom de Joseph Kabila, Olivier Lembé, lui a demandé de revenir au pouvoir par des voies démocratiques afin de mettre fin à la guerre qui secoue l'est du pays. Elle a fait cette déclaration à Goma devant des milliers de déplacés de guerre. Difficile pour les habitants de la commune de Kimaseke de circuler. Toutes les routes sont dégradées. Au même moment, les travaux de réhabilitation de la route Deuxième République sont suspendus. Un élu de cette circonscription avait saisi le gouvernement à ce sujet. Et près de 1 600 enfants ne sont pas vaccinés contre la poliomyélite à Kansa Air de Santé de Yakoma à 200 km de Gbadolite dans la province du Nord-Goubangui. Ce sont les parents et gardiens d'enfants qui ont refusé cette opération. Ils évoquent comme raison la non-assistance humanitaire par l'ONG Actel, victime des dernières inondations survenues à Kansa. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour. La tonte a été longue. Finalement, l'épilogue. Judith Suminois-Toulouca est le nouveau premier ministre de l'RDC. L'ordonnance vient d'être lue il y a quelques instants au niveau de la télévision publique par la porte-parole du chef de l'État. Mais qui est Judith Suminois-Toulouca ? Détail, Christian Loussacueno. C'est une des 16 femmes du gouvernement sortant qui prend la primature. Judith Suminois-Toulouca est une femme d'expérience avec plus de 20 ans au niveau national et international dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité. Elle a acquis cette longue expérience dans les agences du système des Nations Unies, mais aussi plus récemment dans le gouvernement, cabinet Moukoko, alors vice-premier ministre et ministre du budget, au bureau du président de la République. Elle était l'adjointe de François Mamba au CPVS, conseil présidentiel de veille stratégique, et de nouveau au gouvernement comme ministre d'État chargée du plan. Judith Suminois-Toulouca, qui est titulaire d'un master en sciences du travail, administration et gestion du personnel, orientation de travail dans les pays en développement de l'Université libre de Bruxelles, ULB. Elle est également titulaire d'une licence en sciences économiques appliquées, options gestion financière des facultés universitaires catholiques de Louvain-FUQAM en Belgique. Elle est également diplômée en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue EPFC à Bruxelles. Toute sa vie depuis aura été crescendo avec des compétences accrues en développement international, en formulation et programmation du développement, en coordination, en gestion des stratégies, en suivi budgétaire et en suivi et évaluation des programmes. Elle a également de l'expérience en matière de finances publiques. Aujourd'hui, 1er avril, lundi 1er avril, elle accède à la fonction de premier ministre. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'une femme atteint un tel niveau de fonction au niveau gouvernemental. Pour précision, elle est originaire de la province du Congo central. C'est une première à ce stade depuis le départ en 1965 du premier président Joseph Kassavoubou. Le journal, toute l'info du canal, info la fréquence, utile de Kinshasa. Parlons situation sécuritaire à l'est du pays avec les oise-alendo qui ont repoussé l'offensive des éléments de la coalition RDF 1-23 autour de la cité de Saké. C'est Jean-Claude Bambazé, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il signale aussi l'entrée de certains éléments de l'UPDIF, l'armée ougandaise au niveau de Bounagana. On l'écoute. Ils ont attaqué des positions de VDP qui sont tout autour de Saké. Et heureusement que les VDP ont tenu et ils ont en tout cas essayé de repousser l'ennemi et de les contenir. L'armée est trop, en tout cas dans cette fête, à larguer des bombes au niveau de Bambiru. Mais heureusement qu'il y a failli assez de dégâts. On a signalé l'entrée aussi des UPDIF au niveau de Bounagana. Des camions, en tout cas, des gros camions, plein des UPDIF sont entrés à Bounagana cette nuit et arrivés à Noutourou. Ils sont dirigés vers Tongo, Tongo pour aller déboucher vers Kitianga. Alors et que font les FRDC ? En tout cas, il faut dire que pour l'instant, on voit les VDP qui sont sur la ligne des fonds chanteurs de combattre. Et par exemple, on ne sait pas si elles continuent d'être dans le CEC les faits. On ne comprend pas exactement ce qui se passe sur la capacité. On ne comprend pas pourquoi ils ne combattent pas la capacité. Jean-Claude Bambazé, membre de la société civile de la province du Nord-Kivu. Pendant ce temps, le secteur de Boabo, dans le territoire de Massissier, est toujours occupé par les Oise-Alendo. La situation sécuritaire là-bas est relativement calme. Et c'est dans ce contexte que les populations de cette partie du Nord-Kivu vont observer demain une journée de recueillement en mémoire de 26 personnes qui avaient péri l'année dernière à la suite d'un éboulement de terrasses héritier Boussou Mouké, la société civile de ce coin du Nord-Kivu, qu'il affirme. L'armée rwandaise n'occupe pas cette entité. C'est une entité qui est protégée par nos veillards patriotes basalendus. Et quelle est la situation sécuritaire justement à Boabo ? La situation sécuritaire est un peu calme, sauf dans certains endroits, là où il y a toujours des crépitements, des balles, comme à Caniro, aussi à Machaki, aussi en tête. A notre secteur et le groupement Boabo, c'est un message de condoléances à toute la population de Boabo, à mémoire de regretter les 6 personnes qui ont été parties dans un éboulement le 2 avril 2023. Nous appelons toute la population de Boabo, que nous puissions compatir avec toutes les familles qui ont perdu l'air. Nous devons aller planter d'arbres et au signe des fleurs, au cimetière, Bichichatsa, Moubirimukiki. Héritier Boussou Mouké de la société civile de Boussou Mouké de Boabo, dans la province du Nord-Kivu. Pendant ce temps, l'ex-première dame demande publiquement à son mari, le président honoré à Joseph Kabila, de revenir aux affaires par des voies démocratiques afin de mettre fin à la guerre qui se coule est du pays. Marie-Olive Lembé l'a dit devant des milliers de déplacés de guerre à Goma. Correspondance, Jonathan Combi. Devant plus de 1000 déplacés venus principalement à Dekirotie, Kanyaroutinia, Lushagala, Boulengou et environ, l'ex-première dame de la République, Marie-Olive Lembé Kabila, a d'abord transmis les salutations distinguées, ainsi que le message des compassions se gérer pour Joseph Kabila Kabangé à toutes ces populations en détresse. Occasion pour elles de demander à celles-ci de prendre leur mal en patience, car la guerre dont elles sont victimes prendra bientôt fin. Marie-Olive Lembé Kabila. Mon époux, votre papa Joseph Kabila, a fini la guerre par les stylos et pas par les armes. Dieu a mis en lui cette qualité, cette potentialité de pouvoir finir ces crises à répétition dans l'Est. Il a réussi à réunifier le pays, vous le savez. Je demande à Dieu de pouvoir faire en sorte que mon mari Joseph Kabila Pouche serait devenu président de la République. C'est bien, il est en train de poursuivre ses études, mais je lui demande simplement de revenir en politique en vie de sauver ce peuple. Je vous exhorte de vous joindre à moi dans cette prière. L'épouse du sénateur à vie n'est pas venue même réduire. Elle a remis des pagnes, des habits pour enfants ainsi qu'une enveloppe à chaque déplacé sélectionnée pour cette fin. Les bénéficiaires de l'assistance ont également émis les voeux de voir Joseph Kabila Kabangé redevenir président de la République afin de mettre fin à leur souffrance. Il n'y a pas de problème, il nous a gérés au tas d'années, s'il pourrait encore venir, il n'y a pas de problème. Que Joseph Kabila revienne au pouvoir. Nous allons prier avec Maman Olive Kabila, notre Maman Waro. Derriture de Boulengo, Jonathan Kombi, Top Congo FM. Et puis, entre temps, le député provincial du OULE, Jean Bakomito, monte au créneau pour appeler la population de la Grande Orientale à barrer la route à toute tentative d'infiltration des agresseurs. Le rapporteur de la dynamique de la Grande Orientale indique que les originaires de cet espace ne permettront pas une nouvelle guerre. On l'écoute. Je crois que c'est vraiment du théâtre. Monsieur Nanga Corneille doit arrêter ce théâtre de mauvais goût. La Grande Orientale n'est pas prête à les recevoir. Il vous souviendra, en 1964, en 1997, même plus tard, avec la guerre des Six Jours, beaucoup de nos frères et sœurs de la Grande Orientale ont perdu la vie. Quand vous allez à Kisangani, vous allez trouver ce qu'on appelle les cimetières de nos frères et sœurs qui sont décédés pendant ces affrontements qui ont lieu en plein ville de Kisangani. Aujourd'hui, écouter un fils de la Grande Orientale qui promet de revenir avec la même personne ou ces mêmes agresseurs, je crois que c'est rêvé, puisque la population congolaise n'est pas prête à les recevoir. Je pense qu'il est temps pour nous de rappeler encore, monsieur Corneille, à la raison, de rappeler à tous ceux qui les suivent, qui sont derrière ces agresseurs, tous ces marionnettes congolais, que la justice, tôt ou tard, se chargera d'eux. Et il ne faut pas aussi oublier que la justice des dieux, il y en a. D'abord, j'appelle toute la population à la vigilance, la Grande Orientale à la vigilance. Et au-delà de la vigilance, je les appelle à barrer la route par tous les moyens à ces agresseurs et leurs marionnettes, dont Corneille, Nanga et les autres. Le député provincial du OULE, Jean-Bas Akomito, et puis des anciens jeunes du BPRD, vus aux côtés de Corneille Nanga, leader d'AFC, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, et maire Jicot, donne de la voix. Maître John Bayas, son président national, condamne l'usage de toute autre forme d'accession au pouvoir, si ce n'est par les élections. En donnant l'exemple de son regroupement politique qui n'a pas atteint le seuil aux dernières élections, son regroupement n'a pas choisi la rébellion, mais plutôt l'évolution au sein de l'Union sacrée de la nation. On l'écoute au téléphone de José Ipachi. Nous voulons à ce que tous les citoyens et les citoyennes congolaises puissent avoir un état d'esprit jeune, se croire à un avenir meilleur. En rapport avec les jeunes du BPRD, d'abord, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des papas. À comparer avec la véritable jeunesse qui avait arraché l'indépendance, le Lumumba, qui n'avait que de vingtaine d'années, qu'à sa vie, une trentaine d'années, tout qu'on sort. Mais n'ils n'ignorent que le BPRD a apporté des valeurs négatives dans notre pays, à engendrer les Koulounas. Habitués à mettre la main dans les trésors publics, se voyant coincés avec le régime de Félix Husekedi, et ils ne peuvent que rejoindre les ennemis du peuple, qui sont les Rwandais, qui seront voués à l'échec après les élections. Quand la CENI a publié le président Félix Husekedi comme vainqueur, vous avez vous-même vu les élections liens dans tous les territoires de notre pays. Mais quand on a publié la législative, ça aussi il faut dénoncer. Certaines personnes proches du pouvoir actuel, ils ont tripoté la législative et cela a créé des frustrations. Que cela ne puisse plus se répéter, surtout sous notre régime. On a un rapport avec Fridolin Ambongo. Depuis la nuit des temps, il a toujours combattu ce pouvoir ici. Donc, le mode d'accéder au pouvoir est connu, c'est à travers les élections. On a déclaré à notre plateforme ARDFA que nous n'avons pas atteint l'échec. Mais qu'est-ce que nous disons ? Nous acceptons. Nous allons évoluer au sein de l'Union Sacre, mais en tant que des extra-parlémentaires. Et puis, démarche diplomatique en vue de la pacification de l'Est du pays. Depuis quelque temps, le groupe parlementaire de l'RDC à l'Assemblée législative de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est intensifie ses contacts pour faire aboutir sans plaidoyer. Lors de la dernière session du mois de mars, tout a été fait pour obtenir l'appui des autres pays membres pour une condamnation sans équivoque de l'agression rwandaise sous couvert du M23. Selon Jean-Bertrand Iwanga, président du groupe parlementaire de l'RDC à l'Assemblée législative de l'EAC, tout sera fait pour que la République démocratique du Congo rentre dans ses droits. Détail, Walter Koui. Le groupe parlementaire de l'ARDC, siégeant à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, à l'issue de la deuxième session de la cinquième assemblée qui s'est tenue à Nairobi du 3 au 21 mars 2024, a activement participé au débat, emportant notamment la question majeure de l'agression de la RDC par le RDF M23. Par conséquent, ce groupe parlementaire tient à rélever ce qui suit. Primo, les initiatives diplomatiques tendant à ramener la paix en RDC par son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République, impactent sensiblement les institutions de l'EAC en général et cette Assemblée législative en particulier. Dans sa grande majorité, les participants de cette Assemblée ont stigmatisé le pillage des ressources minières comme principal mobile de la guerre qui cause l'insécurité dans la partie Est de la RDC. Ils ont indexé la responsabilité de certains États membres dans l'optique de la pacification qui s'impose. Tertiaux, les membres de ce groupe ont affirmé leur détermination à défendre les positions et options levées par le président de la RDC afin de créer les conditions de pacification définitive et de la restauration de l'autorité de l'État dans la partie Est de la RDC. L'honorable Jean-Bertrand Ewanga Issewanga, président du groupe parlementaire de la RDC à l'Assemblée législative des États de l'Afrique de l'Est, invite l'ensemble du peuple congolais à se mobiliser et s'unir derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, et les institutions du pays afin de mettre en termes définitifs à l'entreprise de déstabilisation de la paix et de l'intégrité territoriale de la RDC. Walter Koui et puis lancement officiel lundi à Kinshasa de l'opération Panthère Noire. Le go de cette nouvelle opération qui se veut de grande envergure, qui vise à lutter contre le banditisme et la criminalité dans certaines villes, a été donnée par le commissaire divisionnaire Rabah Vanna. Cette nouvelle initiative, qui sera pilotée par la LENI, la Légion nationale d'intervention sous la supervision des commissariats provinciaux, vient en appui aux unités territoriales et vise à renforcer la sécurité publique et faire face à la croissance des défis liés à la sécurité. Direction de l'Assemblée provinciale du Congo en parle de la mise en place du bureau définitif. Le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Botsso, n'a jamais été à la base de la non-représentativité du territoire de Kaimba au sein de l'organe délibérant cadre de la Convention pour la République. La démocratie rejette les allégations tenues par le président de la BG, Jonathan Bialosouka. D'après Prince Kinana, ce dernier n'a pas présenté de candidat crédible ni à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, ou encore à celle de gouverneur et vice-gouverneur. Prince Kinana est au téléphone de Dominique Dinanga. Monsieur Jonathan Wata n'a jamais reçu le mandat de l'Union sacrée pour séculer des élections du bureau définitif des sénateurs et des gouverneurs dans la province du Congo. Étant un élu de Kinshasa, Jonathan Wata a fait des élections du Congo, une question de vie et de mort, dans les seules bits de faire élire son beau-frère au poste de président de l'Assemblée provinciale du Congo. Les tricheurs, c'est justement M. Jonathan Wata qui a vendu le quota de Popo n'ayant pas un candidat gouverneur, a présenté par manque d'une vision claire et d'un programme pouvant sortir la province du gouffre, juste en évitant qu'un dîner fils de Popo puisse être élu gouverneur. Dans sa politique de la terre brûlée, Jonathan Wata est allé s'associer à une candidate d'Eka Trinéa. Aucun profil, aucun programme n'ayant pas de vision qui ne remplit pas les critères tels qu'est définis à la réunion, regroupant les notables du Congo à l'autel du fleuve par amitié. Nous lançons un dernier avertissement à M. Wata qui excelle dans ses propos mensongers en indexant le nom du patriarche Mbosso dans sa quête d'un leadership avec le qui ne pourra jamais avoir dans le Congo. Par manque de charisme, nous lui disons de retirer ses propos mensongers avec Christophe Mbosso dans un délai de 48 heures. Des propos recueillis par Dominique Dinanga, collecte des fonds pour la construction du mausolée de Fontaine-Gizenga, le parti l'homobiste unifié, quand Mazinga a lancé officiellement cette opération. La cérémonie a eu lieu hier au stade municipal de Massina. Didier Mazinga, secrétaire général du Palu, a présidé cet événement. Détail, Béromatanda. C'était au cours d'un meeting que Didier Mazinga, le secrétaire général du parti l'homobiste unifié, a lancé cette opération. Pour lui, la construction de ce mausolée permettra au Palu de démontrer que la mémoire du fondateur de ce parti mérite d'être honorée, Didier Mazinga Moukanzo. J'ai pris cette décision conformément aux textes qui régissent les lois du parti l'homobiste unifié. Nous les militants et militantes, nous allons nous cotiser à partir de 2 dollars américains ou 6 000 francs congolais pour démontrer aux Congolais que le Palu est un parti fort. En 2006, quand le feu patriarche Didier Mazinga avait annoncé sa candidature, n'est-ce pas que nous les militants nous avions pillé sa caution ? Donc c'est à partir d'aujourd'hui que je lance cette opération de collecte des fonds. Mais à partir de mercredi à 11 heures, chaque personne pourra aller donner sa contribution au siège du parti à la 4e rue limitée. Nous allons ouvrir un compte bancaire et après avoir collecté une somme importante, nous allons remettre cet argent aux Chinois qui vont construire ce mausolée pour débuter les travaux. Plusieurs autres cadres du parti ont été officiellement présentés aux militants. La veuve Gazinga, Anne Bouba, a également pris part à cette cérémonie. C'était aussi une occasion pour le parti l'homobiste unifié de clôturer les activités liées au mois dédié à la femme, le dimanche 31 mars. Bero Matanda. On parle des infrastructures routières. Difficile d'évacuer les produits agricoles de l'intérieur du Quilou vers la capitale. Les routes ne cessent de se dégrader jusqu'à devenir impraticables. Elles sont généralement en terre battue, menacées par des érosions. Pas un kilomètre n'a été asphaltée durant les cinq dernières années sur l'ensemble de la province. Sur plus de 200 kilomètres du réseau routier, plus de 1600 kilomètres des routes nationales et d'intérêts provinciaux sont en terre. Détail, Jonathan Missa. Sur un total de 2979 kilomètres de routes, seulement 419 kilomètres asphaltés, notamment la RNA, il y a des décennies. Rien n'a été fait depuis cinq ans et la population en paye cash. Pour aller des Kikwitz à Idiofa, il faut mettre au moins trois heures pour seulement 65 kilomètres. Deux heures de Batchamba à Gungou sur 37 kilomètres, situation qui inquiète la population locale. Ce sont nos autorités qui doivent nous expliquer pourquoi jusque-là, pour faire 135 kilomètres, nous avons fait sept heures du temps. Comme ailleurs, par exemple au Qatar, on voit quand même des routes asphaltées et chez nous, dans les puits, depuis l'époque de Mobutu. Zéro kilomètre n'a été modernisé sur 1322 kilomètres des routes d'intérêts provinciels, difficiles pour évacuer les produits agricoles. De Bandoundou jusqu'à Barata, ils transportent ça sur les motos, à pied, par vélo. Les gouvernements centrales, provinciales et les élus se penchent-ils sur la question ? La population reste dubitative. La preuve en est que lorsque le président est passé lors de la propagande, il a bel et bien témoigné que nous, personne n'a parlé de Bandoundou. Personne n'a parlé, sauf Ouérasson qui a parlé quand même concernant la route de Mongate. Un élu, quand l'élu se finit, il s'est construit cette table de maison, il ne peut pas penser à l'extérieur, même son village natal. La province du Quilou compte six routes nationales, dont une seule, asphaltée. Neuf kilomètres ont été modernisés à Bandoundouville depuis les Haïrs. Cinq kilomètres sur la RN20 à Idiofa vers 2017 et une dizaine à Kikuit en 2018. C'était Jonathan, mais ça est difficile pour les habitants de la commune de Kimbaseké de circuler. Toutes les routes sont dégradées. Au même moment, les travaux de réhabilitation de la route Deuxième République sont suspendus. Le député national Ogui Kalondji, qui a déjà saisi le gouvernement, promet de suivre ce dossier de près. On l'écoute. L'état de nos routes, il n'est pas du tout appréciable. Vous savez, déjà, il y en a plusieurs, mais je vais prendre, entre autres, la Deuxième République, où déjà, les travaux avaient débuté à un moment. Il y a eu un arrêt de travaux et bien d'autres coins qui connectent toujours la commune de Kimbaseké à d'autres communes. Ça sort même vers l'avenue Lumumba. La situation est vraie. Nous sommes en train de nous battre avec ce qui gère la question liée aux infrastructures pour qu'il soit intégré un grand nombre de routes dans la circonscription de la Tchangou. Le 2 janvier, nous avions réussi dans le programme routier PER 2024 à faire inscrire, je crois, deux ou trois routes de Kimbaseké dans l'avenue Mobutu à Kimbaseké et bien d'autres. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire, tout en insistant sur l'avancement rapide des travaux sur la Deuxième République. Le député national Ogui Kalonji. Et puis, on revient sur les premiers mots du Premier ministre Judith Suminois qui s'engage à travailler pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo. On l'écoute. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des fils d'engagement qu'il a définis, au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'est et dans tous les coins du pays qui, aujourd'hui, sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera qu'on va pencher à fait, d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Voilà, ce sont les premiers mots du nouveau Premier ministre, Judith Suminoa-Toulouka. Une autre réaction, la réaction du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, gouvernement sortant Patrick Mouyaya, qui s'est exprimé, lui, au micro de Christian Loussakoueno. Il n'y a rien de mieux pour clôturer la célébration du mois réservé aux droits de la femme que par la nomination pour la première fois dans l'histoire de la RDC d'une femme au poste de Premier ministre. C'est la preuve supplémentaire que le président de la République est véritablement champion de la masculinité positive. Et ici, c'est les actes qui parlent bien plus que les mots. Déjà, le gouvernement sortant avait le taux le plus élevé des représentativités féminines. Maintenant que nous avons une femme Premier ministre, nous devons tous, maintenant, nous ranger derrière tous les Congolais qui ont voté pour le président de la République, nous tous, pour soutenir cette femme qui aura la lourde responsabilité de traduire en acte la vision du président de la République. À ceux qui pensent qu'une dame ne pourra pas faire face à pareils défis, que dites-vous ? Écoutez, il faut quitter les stéréotypes. L'intelligence n'a pas de couleur, n'a pas de sexe, n'a pas d'âge. Et madame Souminois, telle que vous l'avez rappelé, a déjà prouvé à travers son parcours, c'est dont elle était capable. Je parle en connaissance de cause. C'était il y a quelques jours ma collègue du plan, avec lesquels nous avons travaillé assidûment sur le programme, par exemple, de 145 territoires. C'est énorme. C'est les plus grands programmes du gouvernement qui étaient en cours d'exécution, qui étaient sous sa charge, quittant ces stéréotypes et donnant-lui toutes les chances possibles, parce qu'il s'agit ici de diriger les gouvernements de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya, ministre sortant de la communication et médias, il répondait aux questions de Christian Loussakoueno. Parlons du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. A près de cinq ans depuis son adoption, les projets inscrits dans cet outil efficace de prise de décision politique relative au développement des infrastructures de transports peinent à se matérialiser. Pourtant, l'objectif visait à améliorer le système de mobilité et de transport de la ville de Kinshasa de manière adaptée aux besoins réels de la population. C'est dans ce contexte que les professionnels des médias ont été sensibilisés lors d'un séminaire d'échange avec les parties prenantes, en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale. Détail, Rémi Moulingati. Kinshasa fait face à un sérieux problème de mobilité suite à l'augmentation spectaculaire de sa population qui est passée de 12,5 millions en 2017 et qui tend à environ 20 millions d'habitants en 2030. Pour faire face à ce défi, un plan directeur des transports urbains de la ville a été mis en place par les ministères des infrastructures et travaux publics en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale. Qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir de ce plan près de 5 ans depuis son adoption ? Georges Kochy, secrétaire général aux ITP, répond. Dans le plan de développement des transports urbains de Kinshasa, il sera prévu de parking, il sera prévu des lignes pour moto, prévoir des lignes pour aveugle. C'est pour cela que les Japonais sont là pour nous conduire pour cette étude. Tout est prévu. Motto les avait, tout est fait de cette façon-là. En fait, c'est le modèle que nous voulons nous adopter, le modèle japonais, pour l'adapter au plan de transport de nos différents villes. Pour y parvenir, à l'horizon 2040, prévu pour sa mise en œuvre intégrale, 32 milliards de dollars américains sont nécessaires à la réalisation du PDTK. Notez que le PDTK est actuellement l'unique document de planification et de développement des transports urbains qui vise à contribuer aux enjeux relatifs aux transports dans la capitale congolaise. Rémi Moulingati, mais qu'est-ce qui se passe à la division urbaine de transport ville de Kinshasa, après avoir été promu directeur à la direction de l'inspection poule terrestre au secrétaire général du ministère des Transports, Henri Zouzi s'accroche toujours à son poste de chef de division urbaine des transports. Dans une déclaration faite lundi 1er avril, le président du syndicat du ministère des Transports, Roger Cachala, ne comprend pas pourquoi Henri Zouzi ne veut pas rejoindre son nouveau poste de directeur et demande au ministre provincial des Transports de notifier le nouveau chef de division. On l'écoute. Après avoir passé 8 ans de mégestion, trafic d'influence et clientélisme à la tête de la division urbaine des transports et voies de communication décentralisation ville de Kinshasa, M. Henri Zouzi s'accroche à ce poste refusant de rejoindre son nouveau d'attache là où il a été promis au grade de directeur. Nous demandons à leurs excellences, M. le gouverneur des provinces et M. le ministre provincial des Transports ville de Kinshasa, de notifier Mme Ifeca, le nouveau chef de division comme il l'a fait pour le cas du nouveau commissaire fluvial qui a été installé le jeudi passé. Car les agents de la division veulent en découdre une fois pour toutes avec cette bande de criminels économiques et dictateurs pour mettre fin à l'hémorragie qui est en train de se passer au niveau de la division urbaine des transports ville de Kinshasa. Et tous nos efforts pour contacter Henri Zouzi n'ont pas abouti. Elle se donne pour mission organisée le transport à moto. Il s'agit de FENAMO, Fédération nationale des motocyclistes du Congo. Cette organisation a vu le jour à l'issue d'une rencontre à Kinshasa des leaders des associations et mouvements associatifs des motards. D'ores et déjà, FENAMO compte apporter au député national Augustin Kabouya une proposition d'identification nationale des motos. Sébastien Kassongo, son coordonnateur, est au micro de Cécile Gombard. Le remède ne peut provenir que de l'organisation. Parce que tant qu'il y a une mauvaise organisation des associations sur le terrain, le gouvernement manque l'interlocuteur valable et il y a du désordre de libertinage sur le terrain. Voilà, aujourd'hui nous nous sommes résolus de suivre le conseil de l'honorable Augustin Kabouya, l'informateur formateur, pour mettre sur pied une nouvelle structure dénommée la Fédération nationale des motocyclistes de la RDC et ça a été adopté. Et nous sommes à l'étape de faire une proposition stratégique sur l'opération d'identification et enregistrement des motos en République démocratique du Congo. Par les signes distinctifs, notamment les gilets de prestations et les numérotations des motos, dont nous voulons que notre ministère de Titel soit le responsable à travailler avec la nouvelle structure qui englobe sur le plan national des motos. Le document n'est qu'un plan stratégique. Chers amis, pour réussir un projet, il faut tenir compte de plusieurs lobbings, entre autres, le lobbying politique, c'est-à-dire il faut absolument avoir un interlocuteur, un guide. Nous nous avions choisi l'honorable Augustin Kabouya à qui nous allons remettre pour qu'à son tour fasse parvenir ce document au président de la République parce que c'est très bien intitulé à l'attention particulière du président de la République. Et on amorce l'atterrissage. Une nouvelle avant de nous séparer. Mamassou Fingaloula, présidente de l'association pour l'encadrement des enfants délaissés, des handicapés et des filles mères, appelle à un soutien des autorités pour poursuivre ses œuvres humanitaires. Elle a lancé cet appel à travers le député provincial Socrate Moubegaï qui lui a rendu visite dans le cadre du Mât de la Femme. L'élu de Moghafoulaï était accompagné par les cadres et membres de l'association Les Amis de Socrate Moubegaï. Gino Remabura de Charisma. Rendre visite à Mamassou Fingaloula, c'est de cette manière que le député provincial élu de Mohamba, Socrate Moubegaï, a voulu marquer le mois dédié aux droits de la femme. En effet, la présidente de l'association pour l'encadrement des enfants délaissés, des handicapés et des filles mères qui se sont abandonnées dans son travail humanitaire, appelle au soutien des autorités pour ne pas laisser sa lutte dans les oubliettes. Elle a ainsi profité de cette occasion pour mener un plaidoyer auprès de son représentant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mamassou Fingaloula. Je voudrais que vous puissiez être ma voix auprès des autorités de ce pays pour leur montrer qui je suis et ce que j'ai fait. Après l'avoir attentivement écouté, le député provincial Socrate Moubegaï lui a promis non seulement un accompagnement, mais aussi en tant que porte-parole des Kinois de prendre contact avec les autorités compétentes pour son cas. Socrate Moubegaï est l'élu de Mongafoula. Je pense que nous avons tous suivi sa carrière et tout ce qu'elle a eu à faire. Je suis le porte-parole des habitants de Mongafoula, en particulier et en général de la ville-proveste de Kinshasa. Et nous promettons que son dossier est devenu mon dossier. Nous allons encore une fois crier, nous allons contacter les responsables qui peuvent faire quelque chose en faveur de notre maman. Rappelons que Mme Sophie Ngaloula considérait ces jours femme des distinctions et la première femme diplômée d'État en province du Casseur-Oriental en 1967. Elle est aussi la première femme diplômée à l'université pédagogique. Maman Sophie Ngaloula est aussi connue pour avoir été primée parmi les 50 personnalités mondiales de l'université de Grande-Greedness University UK. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Après la pause pub face-à-face spéciale avec Patrick Kanga, rapporteur du bureau politique du PPRD, il répondra aux questions de Christian Loussakweno. Ce journal est complètement terminé, mis en onde grâce à l'EMA. Merci à Dany Zayobi qui a permis la diffusence de journal sur YouTube et Facebook. Merci à Rachel Innesio et Éric Loucoqui qui ont participé à la rédaction parce qu'elle n'a pas été à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcogo.com.au et sur les réseaux sociaux. A très bientôt. 5 éditions. Que pense le parti de Joseph Kabila de la coalition M23 à l'est de la République démocratique du Congo ? Le PPRD existe-t-il toujours ? 22 ans après sa création, où en est l'ancien parti présidentiel ? Face-à-face spéciale, en direct, ce lundi 1er avril après le journal de 19h. Je reçois Patrick Kanga-Bekonda, rapporteur du bureau politique du PPRD. Rediffusion mardi 2 avril après le journal de minuit, après le journal de 7h. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501.